Bonjour, François-Olivier, votre vidéo-formateur sur Office 365. Je vais vous montrer aujourd'hui comment je peux automatiser la sauvegarde d'un dossier qui se trouve sur Google Drive directement dans OneDrive Entreprise. Donc typiquement ici j'ai un Google Drive avec trois documents dans un dossier qui s'appelle Diking qui sont des modes d'emploi, des documentations et je souhaite suite par exemple à une migration ou suite à l'ouverture d'un compte Office 365, je souhaite récupérer ces trois documents. Donc plutôt que de les sauvegarder sur mon ordinateur et ensuite les retélécharger dans mon dossier sur OneDrive Entreprise ou sur un site SharePoint, je veux automatiser cette tâche et que si jamais il y a un nouveau fichier ou une modification, et bien qu'automatiquement dans mon OneDrive, la modification se fait. Je retourne dans Office 365 et dans Office 365, on va utiliser une application qui s'appelle Power Automate et comme vous pouvez voir sa définition, c'est automatiser les tâches fastidieuses en créant des workflows entre vos applications, fichiers et données. Donc je vais cliquer dessus pour lancer l'application. Voilà, et je suis bien dans Power Automate. Alors, ici dans le petit menu à gauche, vous voyez que je suis dans l'accueil, j'ai des éléments d'action, mes flux, créés, modèles, connecteurs, données, iBuilder, solutions et j'ai même aussi un onglet formation pour ceux qui souhaitent apprendre de manière autodidacte à l'utilisation de Power Automate. Donc nous, on souhaite créer un flux, on peut utiliser des modèles. Alors si je cherche par exemple Google Drive comme modèle et je fais rechercher, dans les modèles, je vois que je peux synchroniser les nouveaux fichiers OneDrive vers Google Drive ou fichiers OneDrive entreprise vers Google Drive mais nulle part, j'ai Google Drive vers OneDrive ou SharePoint. Voilà. Donc je vais devoir créer ce flux de toutes pièces. Pour cela, je vais créer ici un nouveau flux et je me rends sur créer et je fais un clic gauche. Différentes possibilités. Donc soit je peux faire qu'un flux soit automatisé et vous voyez déclenché par un événement. Ça peut être un flux instantané, c'est moi qui vais le déclencher de manière manuelle. Ça peut être un flux qui est planifié ou ça peut être un flux métier, donc un guide des utilisateurs dans un process multisétapes. Nous, dans notre cas, ça va être un flux planifié que je décide. Je vais cliquer dessus. Ici, je vais indiquer le nom du flux. Donc par exemple, synchro Google Drive vers OneDrive. Mais comme j'ai dit, ça pourrait être aussi un site SharePoint. Exécuter ce flux. Donc quand il va s'exécuter, je choisis la date et l'heure. Donc ici, il m'a dit le 19 mars à 10 heures du matin. Moi, je vais mettre par exemple à 18 heures, donc 6 heures PM. Répéter. Donc je peux choisir son intervalle de répétition. Donc comme c'est un flux planifié, donc toutes les minutes. Mais je peux choisir mois, semaines, jours, toutes les heures. Donc je vais mettre ici toutes les heures ou tous les jours. Ce flux s'exécute tous les jours. Je fais créer. Voilà. Donc première chose, il me dit qu'il va avoir une récurrence. C'est ce qu'on a fait juste avant en indiquant que le flux sera à exécuter tous les jours à 18 heures ou 6 heures PM. Maintenant, je vais devoir lui ajouter une nouvelle étape pour dire, voilà, qu'est-ce que tu vas faire chaque jour à 18 heures. J'ai différents connecteurs. Donc je vais chercher ici mon connecteur. Donc j'ai dit que je voulais de Google Drive. Donc je vais commencer par Google Drive. Je clique sur Google Drive. Et en dessous, il m'indique ce qu'il peut faire. Donc il pourrait créer un fichier, répertorier les fichiers dans le dossier, copier le fichier, extraire, etc. Dans notre cas, nous, ce qu'on souhaite, ça va être de copier les fichiers d'un dossier. Donc je vais cliquer sur répertorier les fichiers dans le dossier. Maintenant, je vais devoir lui indiquer le dossier que je souhaite donc copier. Donc ici, pour rappel, c'était dans mon drive d'Iking. Donc je vais cliquer ici sur la petite icône de dossier. Voilà, vous voyez que je suis dans le Google Drive. Je vais cliquer ici sur la flèche pour faire afficher les sous-dossiers. Donc là, il met un peu de temps, le temps de mapper tous les dossiers que j'ai. Vous voyez ici tous mes dossiers. Et moi, ce que je vais faire, donc j'ai dit Diking, il est ici. Je ne clique pas sur la petite flèche, sinon ça veut dire que je me rends dans le dossier. Et pour avoir accès encore à un sous-dossier. Non, je vais cliquer ici directement sur Diking pour dire je sélectionne ce dossier. Voilà. Et vous voyez qu'il a mis slash Diking. Donc, chaque jour à 18 heures, il va répertorier les fichiers dans le dossier qui s'appelle Diking. J'ajoute une nouvelle étape. Et qu'est-ce que je vais faire ? Un contrôle. Contrôle, appliqué à chacun. Donc, vous voyez qu'il y a des petits i. Il peut avoir des informations supplémentaires. Voilà, appliqué à chacun. Elle exécute un bloc d'action pour chaque élément dans le tableau d'entrée. Donc, vous pouvez, comme ça, si vous voulez avoir un peu plus d'explications sur un contrôle. Donc, je clique sur appliqué à chacun. Voilà. Donc, ici, il va appliquer à chacun le corps, le body. Et je vais ajouter une action. Donc, chaque jour à 18 heures, il va aller dans le dossier Diking, répertorier les fichiers. Et il va appliquer à chacun le contenu. Et j'ajoute une action. Action quoi ? Action Google Drive. Voilà, je vais cliquer sur Google Drive. Et qu'est-ce que je veux ? Ça va être d'obtenir le contenu du fichier à l'aide de l'ID. Voilà. Donc, là, ici, pas beaucoup d'informations. On récupère le contenu d'un fichier auprès de Google Drive en utilisant un ID. Donc, je vais utiliser cette action. ID unique du fichier à récupérer. Et je vais chercher ici ID unique. Ajouter une action. Et maintenant qu'il a récupéré dans le dossier pour chaque fichier le contenu par rapport à l'ID du fichier, je vais aller dans mon OneDrive. Entreprise. Alors, comme vous pouvez le voir, ici, il y a mon OneDrive entreprise. Il y a OneDrive. Mais j'aurais pu très bien choisir SharePoint. Donc, je vais prendre mon OneDrive entreprise. Qu'est-ce que je vais faire dans le OneDrive entreprise ? Ça va être tout simplement créer un fichier. Il me demande le chemin d'accès. Donc là, comme tout à l'heure, ici, il y a le petit dossier. Ou si je connais le nom de mon dossier, je peux mettre « slash » et le nom du dossier. Sinon, je peux cliquer sur, ici, le pictogramme dossier. Donc, ici, je suis à la racine. La flèche pour rentrer dans le OneDrive et voir tous les sous-dossiers. Et je vais aller chercher, par exemple, un dossier qui va s'appeler « test ». Voilà. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, si je clique sur la flèche, c'est pour rentrer dans le dossier. Si je veux sélectionner ce dossier, je clique directement sur le pictogramme, ici, du dossier avec son nom à côté. Et vous voyez qu'il m'a mis « slash test ». Il va créer un fichier, dans « slash test ». Le nom du fichier, ça va être « name » de Google Drive. Le contenu du fichier, ça va être « contenu du fichier ». Voilà. Maintenant que j'ai terminé, je vais pouvoir l'enregistrer. Donc, soit je clique en bas, ici, sur « enregistrer », soit en haut. Parfait. Maintenant, il a enregistré. Je peux faire « vérificateur de flux » pour voir s'il n'y a pas une erreur dans le déroulé. Zéro erreur. Pas d'avertissement. Et je peux faire le test. Alors, soit j'attends 18 heures ou d'utiliser, vous voyez, les données issues des exécutions précédentes. Et comme il n'y a eu aucune exécution pour l'instant, je ne peux pas le tester, puisque c'est un flux que je viens de créer. Donc, je vais faire « j'effectuerai l'action de déclenchement ». Je vais l'enregistrer et tester. Et du coup, en testant, il va lancer le flux, comme s'il va simuler qu'il est à 18 heures, qu'il va aller dans le dossier. Donc, « daiking » sur Google Drive. Et ensuite, il va récupérer le contenu par rapport à l'ID. Et dans, donc ici, « OneDrive Entreprise », dans le dossier « test », il va mettre le nom « name » et le contenu du fichier. Donc, je fais « enregistrer et tester ». Voilà. Et vous voyez que le flux est en train de s'exécuter. Exécuter le flux. L'exécution du flux a démarré. Pour le superviser, accéder à la page « exécution de flux ». Donc, je vais cliquer dedans pour voir. Et je vois que mon flux, effectivement, est en cours. Je clique et vous voyez, donc ici en vert, c'est bon. Vert, c'est bon. Et là, il est en train de se dérouler. Et on voit, donc c'est en jaune, il est en train de se faire. Donc, si je me rends dans « OneDrive », dans le dossier « test », voilà. Eh bien, je vois que j'ai ici les docs qui arrivent. Donc, première doc faite, deuxième doc, troisième qui est en cours. Voilà. Et là, vous voyez, donc le temps s'est terminé. Il a mis 40 secondes, donc pour synchroniser. Votre flux a été correctement exécuté. Trois documentations. Je vais rafraîchir. Et je vois trois documentations exactement les mêmes que celles que j'ai dans « Google Drive » d'Iking. Voilà comment on réalise un flux dans « Power Automate » de « Google Drive » vers « OneDrive » ou « SharePoint ». Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation. Merci. Merci. Merci.